Bonjour à tous, on va pouvoir commencer cette table ronde dont l'intitulé « Quand l'information échappe aux médias, les nouveaux consom-acteurs » on pourra reparler éventuellement des termes tout à l'heure pour débattre. Nous avons le plaisir d'accueillir Johan Weiss, vous êtes diplômée de l'ESSEC en 2009. Vous avez fondé Street Press qui se définit comme un site d'information indépendant, jeune, participatif et urbain. En 2012, vous avez également lancé la Street School qui forme chaque année une quinzaine de jeunes journalistes sélectionnés sur simple motivation. Et en 2015, vous avez lancé Media Maker, un incubateur destiné à faire émerger de nouveaux médias. Nicolas Van Der Biest, vous êtes chercheur en communication à l'Université catholique de Louvain. Vous préparez une thèse sur les crises de réputation sur les médias sociaux. Vous tenez également le blog Reputation Lab, dans lequel vous décortiquez les stratégies des journalistes, lecteurs et politiques sur les réseaux sociaux. Et Jean Massier, alors vous êtes peut-être le plus difficile à définir. On pourrait dire que vous êtes à la fois chroniqueur, youtubeur, éditorialiste, journaliste, producteur et peut-être d'autres casquettes encore. Après avoir milité dans des associations et travaillé avec des élus à la mairie de Paris, auprès de Marisol Touraine notamment, vous avez décidé de tout quitter pour commenter la vie politique en direct. Vous vous êtes inspiré des streamers de jeux vidéo ou des commentateurs sportifs. Et dirigez aujourd'hui Acropolis, qui est un site et aussi une chaîne YouTube qui propose notamment des décryptages en direct des questions au gouvernement. Donc merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, on va parler de la crise des médias traditionnels. Et j'aimerais d'abord vous poser une question qui va vous concerner, notamment vous, Johan et Jean. Vous avez décidé de lancer des nouveaux médias. Est-ce que c'était parce qu'il y avait un déficit d'informations sur les médias traditionnels ? Pourquoi avoir commencé ? D'informations, je ne sais pas. De type de traitement spécifique qu'on souhaitait, oui sûrement. Je ne sais pas si c'est ton cas à toi. Mais moi je suis la génération web avec cet esprit do it yourself extrêmement important. C'est-à-dire que si quelque chose manque, ce n'est pas grave, fais-le toi-même et puis ça ira mieux. Et bien voilà, moi je trouvais qu'il manquait un type d'informations spécifiques pour répondre à une problématique citoyenne. L'information parlementaire pour les jeunes. Et donc j'ai décidé de créer moi-même cette information parlementaire pour les jeunes. Voilà, donc c'est effectivement peut-être l'un des avatars d'une crise plus large. Mais au début, ce n'est pas nécessairement une critique acerbe, virulente de l'ordre établi. C'est plus une volonté de donner naissance à quelque chose. Et alors comment vous expliquez que personne n'ait eu l'idée avant vous de faire cet exercice de commentaire en live des questions au gouvernement notamment ? Moi sur cet exercice-là spécifiquement, parce que l'information parlementaire est une information d'origine institutionnelle. Aujourd'hui, le quasi-monopole est celui des chaînes parlementaires qui sont les voix de l'institution. Or l'institution se désintéresse assez globalement du public de moins de 65 ans. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à ce que j'arrive, il n'y avait pas de format spécifique pour les jeunes. Moi je pense que, sans trahir Jean, je pense qu'il y a plein d'autres gens qui ont eu la même idée que Jean. Mais Jean il l'a fait. C'est la grosse différence. C'est aussi le côté de meet yourself. Oui c'est peut-être ça, tu as peut-être raison. Et vous Johan, est-ce que vous partagez, quand vous avez voulu lancer Street Press à la base, quel était votre constat ? Est-ce que vous aviez remarqué qu'il manquait quelque chose dans les médias ? C'est vraiment comme Jean, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas. Pour Street Press, c'était un magazine en ligne qui va sur les sujets urbains, on rencontre des problématiques, des quêtes de sens, puis d'aller chercher des infos tout simplement pour la nouvelle génération. Et il n'y avait pas. Donc on pouvait aussi dire, putain c'est nul, il n'y a pas, les médias classiques ne le font pas, personne au Figaro va faire du Twitch. Et bien maintenant il y a. Évidemment du constat, il faudrait, et on le fait, ce n'est pas forcément évident d'arriver au bout, et puis d'avoir un truc qui fonctionne, qui rencontre des gens à qui ça devrait intéresser, servir, rendre service, parce qu'on est au service des citoyens, des lecteurs. Mais je pense que le truc c'est ça, il n'y a pas, ok let's go, je ne sais pas, tu n'as pas été voir un fonds d'investissement pour lancer. Il y a peut-être plein d'étapes que je n'ai pas faites et que j'aurais pu faire, effectivement, aller me renseigner sur des idées par-ci par-là. Mais non, en fait j'ai fait, j'ai fait directement. Mais on en parlera, c'est aussi pour des raisons de modèle économique et d'évolution, pour le coup de l'accessibilité d'un certain nombre de choses sur le plan technique et financier. Et vous, Johan, est-ce que vous avez réussi à voir pourquoi Street Press n'existait pas, ou pourquoi ces sujets-là n'étaient pas traités dans les médias ? Est-ce que le problème c'était les journalistes, ou est-ce que c'était les rédactions qui n'étaient pas intéressées par les thématiques urbaines, jeunes ? En fait, c'est juste que la moyenne d'âge des médias classiques, du lectorat des médias classiques, elle est très élevée. Si vous prenez la moyenne d'âge sans faire un jour à des grands titres de presse quotidienne, on est autour des 59 ans sur certains titres de presse-côtes. Après, il y a des chercheurs dans la salle qui pourront me contredire. Pareil, sur la télé, on est sur des moyennes d'âge très élevées. Et à l'inverse, les titres ou les médias qui s'adressaient à la jeunesse, c'était vraiment que dans l'entertainment. Donc, sur Energy, le Flash Info, c'est la même hiérarchie de l'information et les mêmes choix de sujets que ce qu'on pouvait avoir dans les médias classiques. Donc, en fait, c'est plus lié au fait que l'audience naturelle des médias installés était très âgée et qu'il fallait renouveler. Et aujourd'hui, je pense que nous, on a démarré en 2009. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres titres qui sont arrivés aussi et qui participent à ce truc-là. Ce qui est génial pour nous, c'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul à dire « Ouais, c'est bien quand on est plusieurs médias, même à se faire la guerre sur choper des scoops, choper des infos, sortir avant les autres. » Donc, aujourd'hui, moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est qu'il y ait d'autres médias qui fassent un petit peu comme nous et parfois mieux que nous sur certaines choses. Et ça montre qu'il y avait un vrai besoin et on est en train de créer un marché autour de ces trucs-là. Et du coup, marché dit activité, dit modèle de revenu, dit du coup pérennité de ce qu'on a construit. – Et vous, Nicolas, qui avez plus un regard universitaire sur les médias traditionnels, est-ce que l'émergence de sites comme Acropolis ou Street Press a été favorisée par les médias traditionnels qui n'ont pas su saisir le virage de la jeunesse, du web, ou est-ce qu'ils ont fait des erreurs, qui expliquent le lancement de ce genre de médias ? – Malheureusement, ce n'est pas vraiment mon sujet de compétence et donc je n'ai pas vraiment de réponse à ça puisque quand il a fallu choisir entre le bien et le mal, j'ai choisi le mal, c'est-à-dire le domaine de la communication et pas le monde des médias. Donc je n'ai pas vraiment de clé de lecture par rapport à cela. – Alors je sais que sur votre site, vous parlez beaucoup des coups de com', des titres attrape-clics. Est-ce que c'est ça les pratiques mauvaises que peuvent faire les médias qui n'intéressent pas les jeunes, par exemple ? – Les coups de com' intéressent les jeunes, sinon ça ne serait justement pas un coup de com'. Mais c'est-à-dire que de plus en plus, j'ai observé des cas où la presse est en crise. On a remarqué que petit à petit, les entreprises qui eux ne le sont pas, artificiellement, pouvaient duper des journalistes. J'ai des exemples, c'est absolument savoureux, mais par exemple des études comme quoi en fait des lanceurs d'alerte d'un médicament qui s'appelle le librido, qui est en gros le Viagra féminin, serait tellement efficace parce qu'en fait ils seraient allés voir la presse pour dire « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ? Ce produit serait trop efficace. Les femmes vont se jeter sur les hommes. Un article de presse titrait « L'ordre social va être bouleversé » ou ce genre de choses. Ou des autres titres comme « Les biscuits oreos seraient aussi efficaces que la cocaïne ». Je me dis « C'est dingue, il y a des chercheurs qui sont payés pour ça, nous on galère pour des financements, et eux, ils peuvent tester des oreos. Alors je vais voir l'étude, je ne suis pas spécialiste en sciences ni rien, mais je vais lire une étude, méthodologie menée sur deux rats pendant un jour. Voilà, c'est les fameuses études du web. Et O'Leary le fait chaque année pour INR, etc. Et donc oui, il y a un vrai travail là-dedans dans la mesure où, comme il faut publier du contenu, et généralement du contenu avec une valeur ajoutée d'entertainment, en anglais, et bien forcément, les entreprises se font duper. Je dis tout le temps d'ailleurs en cours, je vais vous donner une information fracassante, vraiment ça va vous choquer, mais Hello Kitty n'est pas un chat. C'est une info qui est parue dans la presse, qui a choqué beaucoup de monde. Ben non, Hello Kitty n'est pas un chat parce qu'elle a un chat elle-même. Ça c'était la première ligne de l'article. La deuxième ligne, c'est qu'il y a actuellement une exposition Hello Kitty qui se déroule. Et donc c'est finalement trouver pour les communicants un espèce d'artifice, moi j'appelle ça un artefact de communication, qui est un prétexte dans un but de visibilité, c'est-à-dire on donne à la presse ce qu'elle veut, du sensationnel, de la petite news, snacking content, etc. Et finalement, nous, on va faire passer notre vrai message. Et est-ce que les médias traditionnels ont plus tendance à tomber dans ces pièges-là que les nouveaux médias de non-professionnels, comme pourrait être Street Press ou Acropolis ? Non, il n'y a pas de règles là-dedans, au moins tout le monde est plus ou moins en même chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas modifié la ligne éditoriale, on a juste rajouté un pan de contenu. C'est-à-dire que petit à petit, c'est structuré avec l'arrivée des réseaux sociaux, des rubriques web dans lesquelles on décryptait le web, ou dans lesquelles on avait des rubriques buzz aussi, qui a buzzé sur le truc Internet. Forcément, vous avez une rubrique spéciale, et alors c'est là où on foutait toutes ces choses-là dans le but de récupérer du trafic. Donc les médias n'ont pas arrêté de faire leur travail traditionnel, ils ont juste pris ce segment-là de contenu, et forcément, du coup, on a un indicateur de succès qui est les visites ou les vues qui montent, mais on en a un autre qui est un peu immatériel, qui est le capital de marque, qui lui descend. Ça veut dire que les gens cliquent, mais l'estime du média descend ? C'est en tout cas ce qu'on remarque petit à petit, et ça participe en fait à la construction de les médias traditionnels, parce qu'ils ont besoin de visites dans la recherche du clic, produisent du contenu de bas de gamme, et d'autant plus, ça s'est encore plus accéléré à partir du moment où on a eu des systèmes de paywall ou des systèmes payants, où tout d'un coup, on se retrouvait avec des médias particulièrement en Belgique, où tout ce qu'on avait comme image des articles qui étaient produits par des journaux de qualité, c'était finalement du contenu bas de gamme. Or, les jeunes consommaient sur les réseaux sociaux, et donc forcément n'avaient pas le journal papier pour voir le contenu qualité. Et donc on associait finalement à ces contenus bas de gamme les journaux traditionnels comme Le Soir chez nous ou La Libre Belgique. Or, en fait, le journal papier avait toujours la même qualité, et même les informations qui étaient disponibles sur le web n'étaient même pas dans le format papier. Donc les médias se sont un peu fait piéger à leur propre jeu en publiant des choses gratuites de mauvaise qualité qui ont baissé leur image de marque, si on veut résumer. Là, le problème c'est qu'on rentre dans un truc macro, où en plus, comme c'est pas mon sujet, je peux pas dire à 100% il y a, je peux juste dire que ça existe comme phénomène, et de ce que j'ai observé dans les commentaires et autres, avec plus un regard de blogueur et autres, c'est ce que j'ai observé, oui. Et est-ce que ce qu'on appelle les nouveaux consommateurs, même si je sais que le terme vous plaît pas trop, ont une meilleure stratégie sur les réseaux sociaux ? Est-ce que les journalistes non professionnels qui se sont lancés, qui ont créé de nouveaux médias, arrivent à produire de la qualité, là où les médias traditionnels produisent du buzz ou de l'insolite, du clic ? Est-ce que ça, vous avez pu le regarder ? À mon sens, on peut pas comparer un média avec une ligne éditoriale qui traite de l'information et des gens qui font du commentaire. C'est deux choses complètement différentes. Alors, si on prend le terme contenu, c'est finalement ça le grand changement des réseaux sociaux, c'est que finalement, tout le monde peut publier n'importe quoi. Tout le monde a le droit de le publier. Et donc, on passe petit à petit de l'information du contenu. Et le problème, c'est que dans cette production de contenu, on a un marché du contenu qui est disponible à tout le monde. Ce marché, il est pas représentatif de la population dans la mesure où on a les plus radicaux qui publient et produisent davantage. Et donc, si on prend l'angle du contenu, ils ont su prendre cette part de marché, entre guillemets. Mais si on prend la part de l'information, on peut pas comparer un humain, un blogueur ou autre avec un journaliste ou même une rédaction ou même un média. C'est pas possible. Alors, j'aimerais qu'on allie. Juste sur ça, il y a un point qui est l'authenticité. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les rédacts, la nouvelle génération, elle est là, elle gère les réseaux sociaux de à peu près tous les titres. Et elle connaît à peu près les codes pour accroître sa communauté, toucher l'audience, à la bonne heure de la journée, etc. Par contre, ce qu'un blogueur indépendant, un journaliste indé qui a une très forte présence en ligne, une rédacte indépendante qui va avoir construit son statut sur des valeurs, sur une affinité proche avec ses lecteurs, sa cible des échanges permanents, là, vous avez l'authenticité. Et ce truc-là fait que vous allez avoir une adhésion, un partage plus important des contenus que vous produisez sans aller chercher du snacking content ou des choses comme ça qui ne m'intéressent pas, enfin, sauf les oreos quand même. Mais du coup, voilà, ce truc d'authenticité, on peut le retrouver chez une palette de... Ça va de ce que tu appelles les consom-acteurs à des rédacs indépendantes et ça donne une force dans les contenus qui sont diffusés qu'une rédaction classique ne va pas avoir à sa disposition. Donc c'est une carte sur laquelle nous, on peut jouer que nous ne pouvons pas utiliser. Alors c'est vrai qu'on a vu depuis quelques années que les médias traditionnels s'étaient un petit peu fait doublé par d'autres créateurs de contenus, qu'on appellera journalistes ou pas, en fonction de comment ils se définissent, même si parfois la ligne est assez difficile à établir. Je pense notamment à Osons Causer, qui est un vidéaste, youtubeur, producteur, éditorialiste, qui s'est fait récupérer, entre guillemets, par Mediapart, qui, pendant la campagne, lui a ouvert les colonnes de la rédaction pour publier ses vidéos, qui a tiré quand même un grand, grand nombre de jeunes spectateurs. Ce que j'aimerais bien, dont on parle maintenant, ce serait, est-ce que les médias traditionnels vont récupérer en fait tous ces nouveaux médias ? Je sais que Jean, vous, vous avez collaboré avec CNews au moment de la campagne présidentielle. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous raconter comment la grande chaîne vient voir le petit youtubeur, sans aucune... En l'occurrence, c'est parce que nous, on fait du traitement en direct et on avait besoin des images pour les débats, notamment le débat des 11 candidats du premier tour, qui était diffusé sur BFM TV et CNews. Et en l'occurrence, nous, on a été en contact à ce moment-là avec Canal. C'est directement Canal qui nous a contactés, parce qu'il s'intéressait à nos contenus, qu'il voulait faire de l'innovation, etc. Et donc, grâce à Canal, on a négocié très rapidement un accord de diffusion des images de CNews pour rendre accessible ce débat à un public qui, de toute façon, n'aurait pas regardé le débat. Alors, qu'est-ce qui les intéressait ? Est-ce que c'était votre communauté ? Oui, c'était la communauté. C'était l'innovation aussi. Votre expérience, votre capacité à commenter en direct le live ? Oui, c'était ça qui les intéressait, mais j'insiste sur le fait que c'était Canal, parce qu'assez rapidement, quand on a voulu continuer le partenariat après, on est rentré dans les bisbilles entre les anciens d'i-télé et les actuels de Canal. Et on s'est retrouvés, nous, à être l'objet de l'engueulade entre les deux, donc on s'est retirés assez rapidement. Et aujourd'hui, le partenariat ne continue pas. Mais sur cette opération-là, oui, ce qui les intéressait, c'était l'innovation, c'était le fait d'être les premiers, c'était le fait de... C'était le fait de... De toutes les façons, on allait le faire, avec eux ou sans eux, ils ont préféré le faire avec nous. Est-ce que ça veut dire que, eux, d'un point de vue technique, ils n'étaient pas capables de mettre en place ce commentaire en live sur Internet ? Techniquement, si, beaucoup mieux que nous. Éditorialement, non. Éditorialement, non, parce que c'est un type de format qu'on a inventé, avec une manière de faire que les rares médias installés qui ont essayé de le faire se sont cassés les dents à chaque fois qu'ils ont essayé de le faire. Et donc voilà, c'est clairement ça qu'ils intéressaient. Après, nous, on travaille avec... Aujourd'hui, on travaille avec Le Média, qui va bientôt se lancer en janvier prochain. On a des discussions assez poussées avec pas mal de médias aussi dont je ne peux pas trop parler. Mais il y a beaucoup de réflexions en ce moment, effectivement, au sein des rédactions sur le rôle qu'ils peuvent donner à des gens comme nous, qui commencent à se faire une place, qui commencent à avoir des communautés, pour certaines, beaucoup plus importantes que des médias installés depuis extrêmement longtemps. Est-ce que vous savez, par exemple, combien de personnes suivent en moyenne vos questions au gouvernement toutes les semaines ? Nous, on ping à 350 personnes en simultané, ce qui fait de nous le premier talk show francophone sur la plateforme Twitch, et ce qui nous place entre 2 et 5 fois plus que la chaîne parlementaire, sur le même moment et sur la même émission. Donc effectivement, avec des moyens quand même bien moindres, vous arrivez à... Ah oui, 160 000 fois moindres, oui, clairement. Donc voilà, c'est la preuve que ça n'empêche pas. Mais donc du coup, oui, effectivement, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une vraie différence, difficulté au sein des rédactions sur quelle est la place à donner à des gens comme nous. J'ai bien vu de l'intérieur comment ça s'est passé auprès de Mediapart avec Ozoncausé, mais ce n'était pas le seul, avec Usul aussi. Ozoncausé, ça s'est arrêté. Usul, ça continue. Et effectivement, c'est une question de génération. C'est les jeunes des rédactions qui poussent pour que ce type de contenu-là soit agrégé. Et c'est les vieux qui freinent des cas de fer en disant, mais c'est qui ces gars ? D'où ils viennent ? Ils ne sont pas journalistes ? Ils ne viennent pas de l'ESG Lille ? Enfin, voilà, on est sur ce genre de réflexion-là. Petite pic, non, mais c'est gratos. Mais c'est vachement intéressant à voir de l'intérieur. On voit vraiment une difficulté à faire entrer dans la rédaction des youtubeurs. Enfin, je parle principalement des youtubeurs. Et du point de vue des youtubeurs, il y a aussi des vraies questions sur à quoi bon, en fait. Pourquoi est-ce que j'irais dans des grands médias comme ça ? Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter de plus, de moins ? De l'argent, il n'y en a pas. Les médias en ont très peu. De l'audience, en général, les médias, ce n'est pas ce qu'ils apportent. Ils viennent plutôt chercher de l'audience. Chez des gens qui en ont beaucoup plus qu'eux. Ça peut parfois être des moyens de tournage. Ça a été le cas d'Hugo, des cryptes, quand il est allé travailler avec LCI, qui, du coup, lui a mis à disposition des moyens. Mais ça aussi, de plus en plus, aujourd'hui, on a accès à des moyens de tournage, de production largement professionnels, voire parfois meilleurs que des médias installés. Donc, voilà, on sent de fait une espèce de concurrence un peu malsaine qui se met en place. Où, je n'ai pas l'impression qu'on soit vraiment en concurrence, mais on se retrouve de fait à l'être. Donc, c'est un peu un choc entre les anciens et les nouveaux ? Ça y ressemble beaucoup. Vu de l'intérieur, ça y ressemble beaucoup. C'est un choc qui n'est pas vraiment voulu, ni l'un ni l'autre, mais c'est la crise économique qui force l'un et l'autre à se retrouver forcés parfois de travailler ensemble. Et quand je dis forcés, c'est contraint et forcés. Il faut le vouloir vraiment. C'est dommage. Éditoriellement, c'est dommage. Après, est-ce qu'il n'y a pas un truc ? On est comme sur des médias qui sont installés depuis longtemps, qui forcément voient qu'il y a des choses qui changent, mais qui, d'un point de vue business, sont plus ce qu'on appelle des vaches à lait. Ça veut dire qu'elles ont des revenus récurrents, elles ont la trésorerie pour embaucher un YouTuber, un Twitcher, etc. et elles ont quand même construit des audiences qui sont fortes sur lesquelles elles vont agréger en plus les communautés du YouTuber en question. Et c'est vrai que tu prends un gros billet sur chaque vidéo pour Mediapart, par exemple. Je dis tu. Oui, les YouTubers qui le font. En fait, finalement, ça va sécuriser une production qui n'avait pas forcément de viabilité économique, que les gars ont monté parce qu'ils pensaient qu'il fallait le faire, comme on disait tout à l'heure. Donc je ne sais pas si c'est bien ou mal. Je trouve que c'est plutôt bien que les médias installés ne soient pas étanches à ce qui arrive. J'ai quand même une question, mais ça, c'est une question qui est vraiment ouverte et que je laisse ouverte pour les années qui viennent. J'ai hâte de voir si ça va se transformer. J'ai hâte de voir si le fait que Mediapart, depuis deux ans maintenant seulement, c'est très récent, se mettre à collaborer avec des YouTubers va transformer des communautés de gens qui suivaient ces YouTubers en abonnements payants Mediapart. Ce n'est pas certain. J'ai vraiment hâte de voir. Et là, c'est une vraie question qui va du coup engager des décisions, à l'avenir. On verra vraiment. Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a eu un... Pour le coup, sur le domaine qui nous concerne, nous, Usul, Hugo, Oson-Cose, Acropolis, etc., il s'est passé ce qui s'est passé pendant la présidentielle. Et c'est ça qui a tout changé. On a vu quasiment du jour au lendemain les choses évoluer. Au moment où la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon a explosé, beaucoup de médias traditionnels se sont dit « Merde, il se passe un truc sur YouTube. » On a vu des quelques choses. « On est à la ramasse. Vite, 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 faites chauffer le téléphone qui on peut contacter. » Et très rapidement, on s'est retrouvé comme ça à rencontrer des gens qui nous voulaient du bien. C'est effectivement quelque chose de très récent, ce phénomène dont on parle. C'est difficile aussi d'avoir du recul là-dessus. Il n'y a pas encore d'études universitaires. Il y a très peu de colloques comme celui d'aujourd'hui qui s'intéressent à ces questions-là. Donc voilà, je ne sais même pas ce que les médias entre eux se disent dans les cercles autorisés. Moi, je sais ce qu'on se dit entre nous, entre YouTubeurs, parce qu'on échange énormément. Mais voilà, on a besoin de beaucoup de recul sur ce nouveau phénomène. Et je suis d'accord avec toi, c'est plutôt une bonne nouvelle d'un côté comme de l'autre, effectivement. Et justement, Johanne, vous qui parliez d'étanchéité, quand vous avez fondé la Street School, c'était aussi parce que vous aviez l'impression que les étudiants qui sortaient des écoles étaient un petit peu formatés, tous pareils. Alors aujourd'hui, comment ça se passe ? Vous, quand vous recrutez des stagiaires, il n'y a pas forcément besoin de diplôme ni d'expérience. Vous vous basez sur la motivation et sur la créativité, vous voyez le caractère des jeunes qui vous contactent. Est-ce que les médias sont à la recherche de vos stagiaires ? Est-ce qu'on se dit, voilà, on va aller prendre à la Street School des gens comme des YouTubers qui apporteraient un sang neuf dans les rédactions ? Alors, oui, et j'explique. La Street School, on l'a montée en 2012, quelques années après avoir lancé Street Press, pour... L'idée, c'était de dire produire des contenus journalistiques, il ne faut pas forcément un diplôme, mais il faut des outils et des méthodes. Petite pique. Mais les outils et les méthodes, c'est important de les avoir et on les apprend dans plein d'endroits super. Du coup, on a monté ce programme-là. Aujourd'hui, on forme 70 jeunes. Cette année, on va former 70 jeunes, 50 à Paris, 20 à Marseille, qui sont pendant 4 mois sur un module très intensif de production journalistique. Cette production journalistique, on l'a fait avec des médias. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de papiers qui sont faits pour avoir une note. La pédagogie, c'est vraiment une pédagogie où on apprend et on transmet à la même échelle que les apprenants et où, du coup, toutes les productions, tous les boulots qui sont faits sont faits pour être publiés dans des rédactions partenaires. En gros, on part de ce principe-là avec l'idée que vous ne dormiez vraiment pas la nuit vu qu'il y a une publique qui doit arriver et vu qu'il y a plein de lecteurs qui vont le lire, à un moment donné, il faut que ça soit juste d'équerre. Donc, on est sur un format très intensif et au cours duquel, en fait, pendant les quatre mois, les schoolers, on les appelle comme ça, vont être en permanence au contact des rédactions qui sont des rédacs partenaires. Mais les rédacs partenaires, elles sont aussi au contact de ces schoolers qui sont des jeunes entre 20 et 30 ans qui ont été sélectionnés sans condition de diplôme ou d'expérience professionnelle dans le secteur mais avec simplement la motivation, la volonté déterminée d'être journaliste et de faire un boulot de journaliste. Du coup, les rédacs, elles comprennent aussi comment fonctionnent ces schoolers qui sont peut-être moins scolaires dans leur approche, qui ont des forces et des faiblesses comme toute personne humaine. Mais du coup, après, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le taux d'embauche derrière, il est très élevé et dans des rédacs, aussi bien des rédacs indés que du Al Jazeera, du Bloomberg ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a un... De la même manière que les directions des rédactions se sont aperçues qu'il fallait des youtubeurs, elles se sont aussi aperçues qu'il fallait des profils différents. Mais comme dans toute boîte, finalement, il faut plein de profils différents en termes d'expérience et de vécu. Et je pense que ce qui fait leur force au-delà de ce qu'on pourrait mettre en étiquette de diversité, de catégories sociales différentes, etc., c'est pas ça le sujet. Leur vraie force, c'est qu'ils ont des expériences de vie qui sont différentes. Et du coup, un regard, une manière de bosser sur les sujets qui est différente, d'aller chercher des infos qui est différente. Et cette diversité d'approche, en fait, elle est super importante quand on est journaliste. Et du coup, les rédacres l'ont compris. Aussi sur la manière de parler aux lecteurs, c'est un point, qu'on parlait des communautés, des réseaux sociaux. Voilà, du coup, ces éléments-là, ajoutés les uns aux autres, font qu'il y a un besoin dans les rédactions et que nous, on nous le fait sentir et que les taux d'embauche sont super importants. Cela pose un peu la question de est-ce que tout le monde peut être journaliste ? Oui. Si tu sais écrire et que tu aies une tête bien faite, oui. Après, il y a quand même des méthodes et des techniques que tu peux apprendre en temps court ou apprendre en étant mentoré, accompagné. Albert Londres, il est expert comptable. Par toi-même, d'ailleurs, aussi. On peut aussi apprendre les techniques et les méthodes par soi-même. Vous, Jean, comment vous vous définissez aujourd'hui quand on vous demande votre métier ? Ça dépend de qui demande, en fait. Si c'est des vieux de plus de 40 ans, je dis que je suis youtubeur. Sinon, je suis streamer. Je suis streamer et fondateur d'Acropolis. Et Nicolas, est-ce que vous avez pu constater une différence entre les anciens médias et les nouveaux médias ? Est-ce que la crise, elle est si nouvelle quand on parlait tout à l'heure d'opposition et de médias traditionnels qui cherchent à récupérer, on va dire, les formats innovants, notamment sur les réseaux sociaux ou sur le web ? Encore une fois, je n'ai pas vraiment vu, mais par contre, la situation me fait beaucoup penser à ce que je vois dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire, en gros, le journalisme est haut, est de l'économie comme n'importe quelle entreprise et comme n'importe quel secteur. Vous avez un produit qui est naissant, soit vous mettez toute votre équipe d'ingénieurs pendant six mois pour arriver au même résultat et vous allez y arriver, soit vous achetez simplement ce qu'il y a sous la main et vous l'avez directement. C'est la même logique. Vous préférez simplement acheter ce qu'il y a sous la main et directement plutôt qu'aller dépenser et perdre du temps. Et donc, la grosse différence, c'est qu'il y a quelque chose qui est nouveau qu'on n'a pas. Eux, ils l'achètent et c'est aussi simple que ça, à mon avis. Donc, vous vous êtes acheté. Oui, absolument. J'aurais bien voulu qu'on parle ensuite de la différence entre les médias qui sont lancés par des non-journalistes ou des personnes qui ne sont pas sorties d'une école c'est votre cas avec l'école de commerce ou aussi votre cas avec une formation plus politique à la base. Qu'est-ce que ça change dans la façon de faire du journalisme ? Est-ce qu'on parle plus au lecteur ? Est-ce qu'on fonctionne de manière plus horizontale ? Est-ce qu'on est plus créatif ? Selon vous, qu'est-ce que votre non-formation journalistique a changé dans votre parcours professionnel ? Moi, je pense qu'on a moins de prise de tête. Non, non, mais c'est un truc assez impressionnant. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, le côté on a fait sans se poser la question, les questions sur le journalisme et ses pratiques, etc., sont venues après ou alors ne sont pas venues du tout et pour mon cas, elles ne sont absolument jamais venues. Et si j'ai fait une pique à l'ESJ tout à l'heure, c'est parce que la dernière fois que je suis venu à l'ESJ, c'était il y a un an et Rémi, t'étais avec moi, on s'est fait engueuler par des profs de l'ESJ qui n'en prochaient de ne pas être des vrais journalistes, de ne pas avoir le tampon, etc. C'est assez intéressant en fait, la manière qu'on a eu justement de ne pas vraiment se poser ces questions-là au moment où on a fait les choses. Et moi, du coup, ça m'a donné une liberté absolument parfaite de ton, de manière de faire. Je me suis directement adressé à mon auditoire avec le ton qu'il attendait de moi sans me poser plus de questions que ça. Donc, je pense que pour ce qui est de l'innovation médiatique, c'est beaucoup mieux de ne pas avoir reçu de formation journalistique avant. Ça n'empêche pas d'avoir besoin... Ça vous rapproche un peu des personnes qui regardent vos streams. Alors, j'ai regardé quelques... Ils vous parlent de votre pull, ils communiquent avec vous comme si vous étiez un ami ou un proche de la famille. La proximité, la sincérité, l'authenticité du dialogue est absolument centrale dans l'exercice qu'est le streaming. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend nulle part d'ailleurs. Et j'ai énormément de mal d'ailleurs à transmettre ça quand on me demande de faire des formations. C'est quelque chose qui vient assez naturellement, qui répond plus de la ligne éditoriale ou de la ligne comportementale que d'autres choses. Donc, ouais, effectivement. Donc, ça veut dire que le commentaire en live, vous ne l'avez jamais appris ? Comment vous êtes débrouillé ? Jamais. Je me suis formé tout seul. Je me suis beaucoup inspiré des shootcasters de jeux vidéo. Je me suis beaucoup inspiré... Non, je ne me suis inspiré que de ça d'ailleurs. Et j'ai appris moi-même mon propre métier. J'ai appris à faire ce que j'ai fait. Et quand je regarde aujourd'hui les premières émissions que je faisais il y a deux ans, c'est absolument catastrophique. Mais ça, c'est le lot commun de toutes les personnes qui se lancent sur Internet pour faire quoi que ce soit d'ailleurs. On regrette tous les premiers papiers qu'on a écrits. Mais c'est normal. Et heureusement qu'on les a écrits. Sinon, on ne les regretterait pas aujourd'hui. Donc, voilà. Ça passe par là. Et en tout cas, pour ce qui est de l'exercice très spécifique que je fais moi, ça ne s'apprend pas. Tu ne pourras pas apprendre à les YouTubeurs ? Franchement, c'est hyper compliqué. Je veux bien essayer. On a déjà essayé de faire des cycles de formation. Mais c'est vraiment une dynamique hyper personnelle. Il y a un truc très sincère, très do-it-yourself qui est très important. Et vous, Johan, est-ce que l'école de commerce, ça change votre façon d'appréhender les médias ? Pour raconter la vérité, en fait, mon job étudiant pendant l'école de commerce, c'était journaliste. Du coup, je n'étais pas trop en cours à l'école. D'ailleurs, je crois que j'ai mis 6 ans à part le diplôme qui met 3 ans à voir. Et du coup, en fait, mon job étudiant, c'était dans des rédacs un peu à l'ancienne où les journalistes n'avaient pas forcément fait d'école et où, quand on partait en reportage, on me donnait une petite enveloppe avec 300 euros. Genre, Joe, tu ne vas pas avancer. Tu es frais, tu as 19 ans. Je t'avance. Et puis, si on nonnait pas les tickets, ce n'était pas grave. Je ne sais pas si ça existe encore des rédacs comme ça, mais c'était vraiment cool. Et en fait, après, je pense que moi, j'étais vraiment passionné de journalisme. Mon seul regret, c'était peut-être de ne pas avoir fait une école. Après, du coup, ce que je n'ai pas appris scolairement, c'est les méthodes et techniques, mais j'aurais kiffé être dans un studio radio, un studio télé, ce genre de truc. D'ailleurs, on avait une radio à l'ESSEC qu'on doit à Franck Hanès de Society qui avait monté la radio de l'ESSEC. Il avait du coup obtenu la fréquence FM sur Sergi. Et du coup, je suis arrivé quelques années après lui et du coup, on récupérait des studios. On avait, grâce à lui, un studio qui s'appelait Rêve FM. Donc, moi, mon émission, c'était Rêve Party. Et on émettait sur Sergi et la cité étudiante. Voilà. Et pareil, quand après, j'ai voulu monter le street press, du coup, on fait un petit business plan. Et puis, le prof de business plan, puisqu'il y avait un prof de business plan, me dit, Joe, j'ai peut-être ça, ça va t'aider. Et qu'est-ce que je récupère le business plan de Franck Hanès pour... Alors, à l'époque, c'était Sofa, son magazine qui n'existe plus. Et du coup, voilà, j'ai récupéré son Excel, et puis il n'y avait plus qu'à changer les cases, les couleurs, les machins. Mais c'est vrai que je n'étais pas super fort sur la partie commerciale parce que je n'avais pas beaucoup en cours. Mais tout ça pour dire que j'ai grandi dans un truc où tous les Canardés de Paris, de certains pays d'Europe de l'Est, de New York, je les avais chez moi. C'était aussi la passion de raconter des histoires, de monter des personnages. Je lisais tout ce qui pouvait me passer sous la main. Donc, quand tu disais on apprend tout seul, il y a un peu de ça. C'est-à-dire que quand tu lis genre trois magazines par jour, je pense que tu apprends quelque chose et tu as des références, des inspirations, tu ressors des manières d'écrire, des choses qu'après, tu peux retrouver dans ce que tu produis. Et je pense qu'effectivement, le fait de ne pas être passé dans une école, ça permet peut-être plus de réflexivité. Et je pense aussi, on passe par des chemins différents puisque dans une école, on a un chemin qui est un petit peu plus tracé, plus simple, des méthodes pour arriver au résultat. Là, du coup, j'étais dans des rédacales anciennes où j'essayais de faire comme les autres faisaient. Et puis quand ils voient que je ne comprenais pas, ils me disaient, Joe, rends pas ton papier, tu n'as rien compris. Je me souviens toujours d'un jour où je vais à l'Assemblée parce qu'on traitait une proposition là sur mathématiques et la journaliste qui pour le journal couvrait l'Assemblée, elle était pigiste, elle couvrait l'Assemblée pour France Info, me voit un peu perdu et tout. 19, 20 ans. Et je rentre et on me fait, Joe, n'écris pas, ça ne sert à rien, va me chercher des clopes. C'était une vieille journaliste qui fumait. Et voilà, ça c'est le truc. Mais du coup, on apprend aussi des conneries qu'on peut faire, des sujets qu'on donne parce que personne d'autre veut les faire, ce genre de choses. Mais c'est clairement, on est dans un apprentissage qui n'est pas scolaire et du coup, je pense qu'on a des propositions après éditoriales qui peuvent peut-être plus sortir des clous et sans spoiler. C'est vrai que quand on confie le bébé de créer un média en école, mais ça serait la même chose, créer une start-up en école de commerce, on a des recettes qui sont déjà prêtes. Si on prenait des étudiants de l'ESG et qu'on leur disait créer une start-up, ça serait sans doute beaucoup plus original que les mecs de l'EDEC feraient. Et l'inverse est vrai aussi. Donc en fait, il ne faut pas se blâmer. C'est normal, en école, on nous donne des outils et c'est normal qu'on les utilise derrière. Sinon, ça serait con. Et alors aujourd'hui, maintenant que vous êtes patron de presse, est-ce que vous recevez les candidatures de non-journalistes ou les propositions de sujets de non-journalistes avec un regard différent ? Est-ce que vous voulez préférer, si vous devez recruter demain, est-ce que vous préférez prendre un non-journaliste ? Sur l'équipe de Street Press, c'est mixte. Je n'ai pas le ratio, mais il y a des gens qui ont fait des écoles, celle-ci par exemple, d'autres qui n'en ont juste pas fait, qui ont fait des études de géographie, sont partis loin et ont commencé à nous proposer des sujets. Donc c'est vraiment mixte. Quand on reçoit des sujets, on regarde les infos qu'il y a dedans et s'il y a une histoire, on ne va pas être trop dur. On ne va pas avoir de soucis à refaire réécrire, remonter des personnages si on sent qu'il y a l'info, les persos, et que la personne a moins la bouteille pour raconter. Donc on réécrira peut-être plus que d'autres rédacs. Mais c'est parce qu'au début, on sentait qu'il y avait un truc. Après, il nous faut des histoires, il nous faut des infos et on ne va pas regarder le diplôme. On ne va plus regarder le sujet. Donc ça veut dire que vous tenez aussi des journalistes à disposition à la rédaction pour éventuellement travailler en binôme ou épauler des personnes qui auraient l'histoire mais pas la forme qui va avec. Disons qu'il faut qu'il y ait un papier qui arrive. Mais c'est sûr qu'effectivement, si j'ai un papier d'un élève diplômé de cette école, je sais qu'il va être bien monté, qu'il y aura les infos en montant et checker cinq fois. Il sera super propre. Par contre, je ne sais pas, parce que ça dépend de chaque personne, si j'aurais une super histoire, des bonnes infos et des personnages qui disent quelque chose au lecteur. Donc ça, c'est... Ce boulot-là de réécriture, on aura peut-être du rewriting, mais on n'aura pas de réécriture à dire à l'élève, enfin, au diplômé, tu me le montes comme ça, etc. Ton plan, il n'est pas clair. Le plan, il sera clair. Ça ne sera pas forcément le cas de quelqu'un dont c'est la 15e pige, mais qui me revient d'un endroit que je ne connaissais pas et qui peut me le raconter. Tout ça se vaut. Et puis, c'est aussi un équilibre. On ne va pas passer une semaine à réécrire tous les papiers de cover qu'on sort le lundi. Par contre, il faut un équilibre. Il faut des histoires qui nous viennent de partout, donc écrites par des élèves d'école de journalisme ou pas. Et est-ce que, justement, dans la formation que vous donnez à la Street School, vous pensez aussi à comment vous luttez contre le formatage, en fait, qui était à la base un peu votre... Oui, alors c'est ça, c'est une vraie question parce que chaque année, on remet quand même en cause un peu le programme, notamment on fait rentrer des briques nouvelles technos et on fait aussi rentrer des nouvelles rédactes partenaires. Et du coup, voilà, l'année dernière, on ne faisait rien pour Brut parce que Brut n'existait pas. Cette année, les schoolers bossent pour Brut parce que Brut existe. Du coup, forcément, ça casse aussi la routine et ça va permettre quand vous bossez pour Brut le lundi et puis vous bossez avec Google la semaine suivante et la semaine d'après avec un titre moins digital. Ça va aussi casser la routine pour les schoolers. L'idée, c'est que comme ils sont au contact des rédacts, ils vont vraiment changer ce style sur chaque module de cours. Après, il y a toujours un risque de routine et peut-être que dans 5 ans, il faudra fermer la street school et ça ne serait pas grave si ça ne sert plus à rien. On n'arrêterait. On n'arrêterait. On ne dort pas beaucoup donc s'il n'y a pas d'utilité, il faut mieux arrêter. Peut-être qu'on pourrait parler avant de passer au chapitre économie des règles déontologiques. Est-ce que vous sentez une différence entre un journaliste et un non-journaliste sur le respect des règles, sur la fausse information, les fake news ? Je sais, Nicolas, que vous avez énormément de travail dessus au moment de la présidentielle en analysant, si je me souviens bien, 10 millions de tweets. Il y avait ça, oui. Mais je rassure, je ne les ai pas tous lus. C'est juste avec mes techniques de social network analysis. En fait, ils considèrent chacun comme un point et les interactions comme des liens entre les points. Et mathématiquement, on sait faire des choses assez intéressantes. Et notamment, en fait, confirmer, par exemple, le fait qu'il y a des bulles informationnelles où on échange, en fait, politiquement en fonction de son bord politique. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les gens normaux et les politiques et les journalistes, pardon ? Déontologiquement, un individu n'a pas de règles déontologiques. Or, maintenant, il peut produire du contenu. Et donc, il ne va pas réellement traverser les faits. Et vraiment, d'ailleurs, si on prenait l'entièreté des rumeurs durant la présidentielle, on n'en avait que 12 qui concernaient un candidat. Pas énorme, 12. C'est davantage, en fait, un phénomène de cadrage informationnel. C'est-à-dire que les faits sont les mêmes. Et c'est ça, la difficulté. C'est qu'on parle des mêmes faits, les mêmes choses, et un journaliste, lui, il reflète des faits. Le problème, c'est que l'angle, lui, il est différent. Les lunettes qu'on va apposer à l'information et aux faits, elles vont différer d'un camp à un autre. J'avais comme ça, en fait, des notifications, trois notifications sur une hausse de chômage de 0,1. On a le Figaro qui disait, comme c'était à gauche, hausse du chômage, légère hausse du chômage. On avait le monde qui mettait stagnation et on a la Libération qui faisait, je crois que c'était diminution de la diminution du chômage ou un truc comme ça. C'était la même info, mais le cadrage que vous avez sur l'info, il est différent. Et en fait, c'est essentiellement ce phénomène-là. C'est ce qui fait qu'en fait, vous ne pouvez pas discuter avec des gens d'extrême droite parce que sur les faits, on a les mêmes. C'est juste leur vision du fait qui est différent ou simplement l'image qui va agrémenter la chose. Et de la même manière, on ne peut pas demander du coup à quelqu'un qui a répercuté une idée fausse, un angle faux, une fausse information, de le supprimer ou autre. Et quand on discute avec des gens qui étaient très, militants sur les réseaux sociaux et qui mettaient des fausses informations, par exemple, la première chose qu'ils vous disent, c'est que je n'ai pas un devoir de vérité envers l'information. Et donc, on ne peut pas demander à quelqu'un qui ne se condisère pas comme journaliste d'accepter le code de déontologie journalistique comme c'est la même chose pour moi. Je ne suis pas un journaliste. Je n'ai rien de journaliste. Et donc, moi, par exemple, quand je décrypte les Macron leaks en temps réel, je ne fais pas du travail de journalisme. Le travail de journalisme, par exemple, quand on a la rumeur du compte Obama de Macron, le travail de journaliste, il va vérifier l'info. Est-ce qu'Emmanuel Macron a un compte Obama ? Je n'y fous, je n'ai aucune idée de si Emmanuel Macron a un journaliste. Tout ce que je fais, c'était un travail de sourcing, c'est-à-dire en gros de dire l'information, elle vient, mais regardez d'où elle vient. Elle vient des États-Unis, elle s'est propagée par les milieux d'extrême droite. Est-ce que pour vous, ce sourcing-là de l'information, il est bon ou pas bon ? Et après, c'est aux journalistes à faire la vérification du fait. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas demander à tous ceux qui produisent du contenu sur les réseaux sociaux d'avoir les mêmes règles ou les mêmes choses. On n'a pas la même chose et heureusement pour le journaliste, je pense. Alors, sur la dernière campagne, vous avez quand même été invité par beaucoup de médias pour raconter un peu toutes ces fake news. Est-ce que ça veut dire que les médias ne savent pas faire ce sourcing que vous, vous pouvez faire en tant qu'universitaire ? On revient à la discussion d'avant. C'est-à-dire que, moi, ce que j'ai fait, c'était au départ, j'étais diplômé de communication des entreprises. J'avais un sujet de recherche qui me passionnait qui était l'écrit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, en gros, pourquoi est-ce que tout d'un coup, il y a des gens qui se soulèvent contre une marque ou une organisation ? Et j'avais à ce moment-là une obsession qui était d'aller au-delà du bruit. C'est-à-dire que le buzz, le bad buzz, comme on disait, c'est du bruit. Buzz, c'est bourdonnement en anglais. Moi, je voulais aller derrière le bruit de ça. C'est-à-dire, en gros, vous êtes une marque de viande, vous avez des végétariens qui gueulent contre vous. À la bonne heure, ils ne vont jamais acheter de viande. Donc, je m'en fous. Ils ont beau produire du bruit, ça n'a pas de sens pour l'organisation. Et donc, petit à petit, je vois une méthodologie qui existe, que j'aimais bien en plus quand j'étais sur les bancs de l'école en université qui était la sociologie des réseaux sociaux et toutes ces techniques-là, etc. Et grâce à ça, je me rends compte que je peux aller au-delà du bruit. En fait, je fais ça quotidiennement sur les cas de crise et j'en fais énormément. Ce qui fait que je développe des compétences, je développe de la rapidité, je développe des choses qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui débarquerait. Il aurait déjà besoin de savoir qu'est-ce que la sociologie des réseaux sociaux, comment est-ce qu'on le calcule, comment est-ce qu'on le fait, etc. Moi, j'ai déjà ça sous la main. Et je remarque que sur les réseaux sociaux, on n'a plus uniquement des bad buzz, mais on a des phénomènes sociétaux. Des phénomènes sociétaux où des gens commencent à tricher sur les réseaux sociaux et qui sont captés par les journalistes qui donnent du coup une mauvaise information. C'est-à-dire, c'était un des cas du Bikini de Reims où en fait, c'était récupéré par l'extrême droite qu'il avait fait buzzer sur les réseaux sociaux et l'AFP avait titré « Les réseaux sociaux sont en feu ». Non, les réseaux sociaux ne sont pas en feu. C'est une communauté qui a fait en sorte que c'était en trinitopique et qui donnait l'impression que c'était en feu. Puis, on a eu tel avis sur scène où on a eu des systèmes de robots puisque quelqu'un a tweeté 1500 fois. Incroyable. Du coup, à la vraie manifestation, il n'y avait absolument plus personne, ce que j'avais déjà pu capter par les réseaux sociaux. Et comme ça, de bout en bout, une technique qui était utilisée sur des cas d'entreprise dans un cas précis de bad buzz, tout d'un coup, devient sociétal avec le point d'orgue durant la présidentielle où on a une élection qui est influencée par ces techniques-là où j'ai la réponse, j'ai la clé et surtout, comme je suis un changement du monde de cette technique-là et que je sais le faire très très rapidement, en 30 minutes, je peux faire une analyse qu'une autre personne aurait besoin de le faire en une semaine ou peut-être en un mois parce que j'ai 180 cas. Donc, on revient de nouveau dans ce schéma. On ne peut pas demander à un journaliste d'avoir ce type de compétence. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que j'ai appris pendant 4 ans. Et de la même manière, et c'est assez triste pour le journalisme, le type de compétence que j'ai appréhendé et que je mets en œuvre, il ne pourrait pas être dans les rédactions. Pourquoi ? Parce que concrètement, quelqu'un qui a mes capacités actuelles sur ce chose-là, il est très rare. Comme il est rare, il est très demandé. Et dans des sphères, des ministères, des entreprises ou autres, qui offrent des salaires qui ne sont pas du tout comparables à ce qu'un journaliste pourrait avoir. De la même manière, des Macron-Links, il y en a une fois tous les 4 ans. J'espère qu'il n'y en aura qu'un seul. Mais est-ce qu'on va payer quelqu'un dans une rédaction pour avoir un moment d'orgue où là où il est utile et tout le reste de l'année, il est inutile ? Ça, c'est une vraie question. Et question, pourquoi tu n'as pas envie de mettre en ligne tes techniques, tes solutions ? Elles existent. Elles sont en ligne. Moi, c'est des programmes un peu de source. On peut y aller. Le problème, c'est que c'est complexe. C'est trop complexe. On ne peut pas former quelqu'un à toutes ces techniques. De la même façon, une carte, elle veut dire quelque chose mais elle n'est jamais le territoire. Elle n'explique jamais ce qu'il y a derrière. Donc, il faut la personne qui interprète la carte. Moi, j'ai vu des cas d'entreprise, j'ai vu des cas de crise, j'ai vu des cas de manipulation d'influence. Je sais voir qu'est-ce qui cloche dans une carte. Ça, personne ne sait la voir. Il faut un certain retour là-dessus. Et donc, en fait, on a une situation où il y a qui ont essayé d'avoir la même chose. Et on peut avoir une carte. Mais là, l'analyse sur la carte, c'est là, elle demande un savoir-faire au fur et à mesure des années. Ça, on n'a pas et on n'aura, à mon sens, pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de besoin. Ce que je fais, moi, économiquement, ça ne vaut rien. Même pour mon université, ça ne vaut rien. Quand je fais les Macronics, mon université, elle ne dit pas, c'est génial. Enfin, elle a dit que c'était bien. Mais elle me dit, pense à ta thèse aussi. Pourquoi ? Parce que la thèse, elle, elle a un sens économique de publier et du coup, d'avoir une autorité pour l'université et une autorité académique. Mais décrypter des cas toute l'année, etc., ça n'a aucune valeur économique. Ça ne vaut rien. Ça n'a pas d'argent. Et donc, en fait, typiquement, là où un YouTuber ou peut-être un média peut valoriser économiquement ce qu'il fait, moi, ce que je fais n'est pas valorisable économiquement. Il est valorisable en termes de notoriété. Après, je peux aller me vendre à des entreprises. J'ai une certaine notoriété grâce à ça. Il a une valeur. Mais à partir du moment où tout le monde ferait ce que je fais, je n'aurai plus aucune valeur. Mais en plus, je n'aurai plus aucune valeur pour quelque chose qui n'a aucune valeur économiquement. Et donc, en fait, on s'autodétruit et on en revient toujours à la même chose. Alors, puisque vous avez abordé la question économique, on peut peut-être passer au troisième volet que je voulais aborder avec vous avant de passer aux questions dans la salle. Quel modèle économique pour les nouveaux médias qui ne sont pas forcément tenus par des non-journalistes à la base ? Jean, vous, quand vous êtes lancé, comment vous avez fait ? Il y a une question des outils qui est assez intéressante puisque vous avez commencé sur Twitch. Vous vous êtes fait virer de Twitch. Vous êtes passé sur YouTube. Vous vous êtes fait virer de YouTube. Alors, comment on fait pour utiliser des outils qui ont leurs propres règles et qui ne sont pas forcément adaptés à ce que vous vouliez faire ? Là, pour le coup, effectivement, pour des médias comme le mien, on dépend directement des politiques commerciales, économiques et éditoriales d'outils qui nous dépassent très largement comme YouTube, Twitch, Facebook, etc. Alors, est-ce que vous pouvez raconter en quel moment ce qui s'est passé ? Tu es sur quoi, du coup, maintenant ? Je suis sur Twitch. Non, non, mais je suis retourné sur Twitch parce qu'ils ont ouvert depuis. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé mon projet pour Twitch. C'était vraiment une chaîne Twitch et au bout de trois heures d'émission sur Twitch, ils m'ont coupé mon flux parce que je ne respectais pas la charte d'utilisation du réseau Twitch qui, à l'époque, et je précise bien à l'époque, interdisait les contenus non liés aux jeux vidéo. Et donc, à mon grand malheur, je me suis retrouvé sur YouTube à faire des lives à l'époque où les lives sur YouTube étaient vraiment beaucoup moins développés qu'aujourd'hui parce que je n'avais pas le droit d'aller sur Twitch. Et un an et demi plus tard, Twitch a annoncé dans un communiqué de presse qu'ils ouvraient les vannes après leur achat par Amazon qu'ils ouvraient les vannes et qu'à partir de maintenant, on pouvait faire des contenus non vidéoludiques sur Twitch. Et vous aviez essayé de négocier un peu avec eux en leur montrant que c'était intéressant comme contenu ? Bien sûr, j'ai négocié avec Twitch, j'ai eu au téléphone et tout ce qu'ils m'ont pu me dire c'est que c'est extrêmement intéressant ce que tu fais, c'est vraiment très chouette à titre personnel, on aime beaucoup mais tu comprends, c'est New York, c'est pas nous, on prend des sites de rien, c'est comme ça et pas autrement. Donc, effectivement, on est esclave de ces plateformes-là, on est esclave du principe de branding sur Facebook qui est extrêmement mensonger et c'est une arnaque organisée le principe du sponsoring sur Facebook qui fait que si tu payes pas, ton live n'est pas pushé et donc il ne marchera pas. Et sur YouTube, le problème c'était quoi ? Sur YouTube, le problème c'est l'éditorialisation. YouTube est une plateforme éditoriale, c'est pas une plateforme de diffusion comme ils aiment bien le raconter tout le temps, c'est bien des gens qui éditorialisent et en l'occurrence, ils interdisent la monétisation des lives et des vidéos sur des sujets qu'ils appellent sensibles comme à peu près tous les sujets que je traite moi puisque c'est de l'actualité et de la politique. Donc si je faisais du jeu vidéo, de l'humour, du maquillage, il n'y aurait pas de problème, je pourrais gagner de l'argent mais comme je fais de la Syrie, des Nations Unies et du Parlement français, je n'ai pas le droit de gagner de l'argent. C'est la ligne éditoriale de YouTube et celle-ci. Donc le problème c'était bien la ligne et pas l'utilisation d'images ? Non, non, c'est bien la ligne, c'est bien les... ils fonctionnent par mots-clés, par thème, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'adpocalypse, le gros problème qu'il y a eu cet été sur YouTube et dont on subit tous aujourd'hui les foudres. Et donc tout ça pose la question effectivement du modèle économique où grosso modo là, les chaînes YouTube et Twitch sont exactement dans la même situation que les médias installés. Quel modèle économique pour l'information sur Internet ? Et franchement, je n'ai pas plus la réponse que les autres. Le média à péage comme Mediapart n'aurait pas de sens pour un média comme le mien puisque je m'adresse à des 15-35 ans qui jamais de leur vie ne claqueront un euro pour de l'information parlementaire. Pour de l'information parlementaire, je n'arriverai jamais à les faire dépenser. Et j'ai déjà aujourd'hui un financement participatif qui est largement supérieur en termes de rendement que tout un tas d'autres chaînes qui ont pourtant beaucoup plus de succès que moi. Donc je suis déjà au maximum de ce que je peux tirer de ma base d'abonnés. La vente de produits dérivés ne rapporte absolument rien en l'occurrence. Nous on vend des t-shirts, des formations, ça ne rapporte absolument que dalle par rapport à ce que ça nous coûte. Donc c'est vraiment de l'entretien de communauté et il nous reste donc ce qu'on fait nous, c'est du partenariat avec des institutions qui sont d'accord avec nous pour mettre en avant des sujets sur la place publique. Un exemple de partenariat rémunéré, cette semaine, à partir de vendredi, on est en direct du salon de l'éducation. Et pendant trois jours, Acropolis va faire cinq émissions en direct du salon de l'éducation pour parler de l'actualité du débat éducatif en France. Et ça, on est payé pour le salon de l'éducation pour faire ça. Donc on a bien un accord éditorial. Nous, on veut parler éducation. Eux, ils veulent mettre en avant le salon de l'éducation. Ça tombe bien, on se met d'accord. Donc voilà, c'est ça notre modèle économique aujourd'hui, c'est celui-là. Et alors, est-ce qu'il est stable ? Est-ce que vous avez réussi à embaucher ? Non, non, non. Aujourd'hui, au sein d'Acropolis, absolument personne ne serait munaire. On est tous au chômage. On est tous en fin de chômage, d'ailleurs. De quoi ? Il faut l'embaucher. Donc, c'est... Non, non. Aujourd'hui, le modèle économique n'est pas encore viable. On y travaille d'arrache-pied. On devrait y arriver d'ici un an, on espère. Mais c'est énormément de travail. Et en termes d'investissement, donc on a vu que les outils, vous les avez... Enfin, c'est ceux qui existaient déjà. Est-ce que vous avez dû investir ? Il y a un coût ? Oui, oui, oui. Il y a un coût que j'ai entièrement assumé de ma poche personnelle. C'était combien ? Moi, j'ai dû investir 15 000 euros, je crois, au total dans la construction pour le coût matériel des choses. Mais ça, c'était au lancement, c'était il y a deux ans. Aujourd'hui, je suis absolument incapable de dire combien on a mis... Collectivement, parce que maintenant, on est une équipe, on est très nombreux, on travaille en français à l'étranger, on diffuse 24 heures sur 24, on a une quinzaine d'émissions par semaine au total qu'on diffuse. Donc, c'est extrêmement compliqué de faire des calculs d'investissement. Voilà. Et vous, Johan, sur le modèle économique de Street Press, comment vous l'avez trouvé ? Est-ce qu'il est... Ah, déjà, on ne l'a pas trouvé. C'est intéressant parce que, du coup, quand on a démarré, on a mis un petit peu... Enfin, voilà, on a démarré, on a mis un petit peu de pub dès qu'il y a eu un peu de lecteurs. Et puis, dès qu'on nous a passé des commandes, ce que nous, on appelle en prod, c'est-à-dire que ça peut être des médias ou des entreprises qui nous commandent des contenus en marque blanche, on a délivré. Et jusqu'à cette année, on se reposait un petit peu sur ça. Là, on s'est donné toute l'année qui est en cours pour expérimenter pas mal de choses justement sur le modèle économique du média à proprement parler parce qu'aujourd'hui, le modèle économique reste, ce que je disais juste avant, de travailler sur notre expertise, notre force au service d'autres. Du coup, c'est par exemple demain, on va lancer une expérience sur Street Press où est-ce que vous comprenez comment fonctionne le Bitcoin, en gros, pour que la machine de la crypto-monnaie fonctionne. Il y a des serveurs partout dans le monde qui font des calculs. Ces serveurs, on dit qu'ils minent, c'est-à-dire qu'ils vérifient les transactions et du coup, ils sont rémunérés en Bitcoin pour ça. Du coup, nous, on a récupéré un strip qui a été développé en septembre qui, en gros, fait ce principe-là avec les ordinateurs des internautes quand ils viennent lire le site. Donc, on va les avertir évidemment et du coup, on l'annoncera demain et ça sera en ligne demain. Donc, c'est une expérience je ne pense pas que je pourrais racheter un building avec ça. Mais voilà, toute l'année, on va tester des choses. Donc là, demain, au cas où je n'étais pas clair, on va permettre, on va proposer à nos lecteurs que pendant qu'ils lisent, vu que leur ordinateur ne travaille pas, leur ordinateur fasse quelques calculs pour nous et du coup, ça fera en sorte qu'on gagnera à chaque lecture d'un papier quelques centièmes de centimes d'euros, même pas en Bitcoin mais en monnaie-reau qui est une autre crypto-monnaie. Ça va être une expérience. C'est une expérience, on a une autre dans trois semaines, dans un autre registre. Toute la question qu'on se pose, c'est un petit peu ce que tu disais, c'est comment est-ce qu'on va permettre à la communauté de rémunérer pour la qualité du boulot journalistique qui est fait sans fermer l'accès. On a choisi d'aller en ligne et pas sur le papier, par exemple, justement parce que le mobile, le digital, ça permet que nos articles circulent le plus et moi, une des choses que je dis le plus, c'est que le meilleur mérite pour un papier, c'est d'être le plus lu possible. Si tu as passé deux mois sur une enquête, fais-moi un titre qui claque, comme ça, les gens liront tes infos. De la même manière, si le papier peut être partagé 50 000 fois, c'est super, comme ça, ça sera le plus lu possible. On passe du temps sur des sujets, il faut qu'ils soient le plus lu possible. Fermer l'accès au contenu, c'est vraiment pas dans l'ADN de notre média, qui est un média ouvert avec des contributeurs, etc. Mais en même temps, il faut financer ce truc-là. Toute la réflexion de cette année, on va tester pas mal de choses et à un moment donné, on va se stabiliser, c'est comment est-ce qu'on va permettre aux lecteurs de soutenir, soit sans sortir leur carte bleue, par exemple, en disant juste j'autorise mon ordinateur à contribuer à Street Press. Ça va être, je pense, plus ludique que rémunérateur, mais on va continuer les tests toute l'année. ou alors en sortant la carte bleue, le ticket resto, ce qu'ils veulent, mais en contribuant aux médias sans que ça ferme l'accès au contenu pour ceux qui ne contribueraient pas. Il va falloir calibrer ce à quoi ça donne accès, parce que ça donnera forcément accès à quelque chose en termes d'estime, mais ça va être tout l'exercice de cette année, comment est-ce qu'on finance un média sans fermer l'accès au contenu. Si vous avez des idées géniales comme celles que je viens d'énoncer, je suis preneur. Je trouve que c'est une super idée. J'ai vraiment hâte d'avoir le retour d'expérience. Je trouve ça très cool. Tu peux laisser ta fenêtre de navigateur ouverte par la semaine qui arrive, ça serait cool. Non, c'est une super idée. Moi non, je pourrais faire ça pendant mes lives. Non, c'est vachement bien. En fait, ça marche quand les gens restent longtemps. Donc nous, on fait toujours des articles super longs, mais c'est comme tes lives. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est un truc. Ça ne marcherait pas pour du snacking par exemple. Oui, effectivement. On a un vrai positionnement. Ça ne marcherait pas pour Brut ou Combini ou des trucs comme ça, mais c'est vachement intéressant. Mais sur la question du modèle économique, il y a quand même un truc qui est intéressant. Il faut faire le lien avec ce qu'on a dit au début sur la capacité qu'ont des non-journalistes à créer de l'innovation médiatique. C'est qu'on bénéficie d'un phénomène extrêmement récent et extrêmement impressionnant qui est l'effondrement total des coûts de production. C'est devenu accessible de faire des médias. C'est devenu accessible. Pendant très très longtemps, monter un média, c'était la nécessité de mobiliser des fonds. Mais ma hausse quoi. Créer une salle de rédaction audiovisuelle. En plus, je fais de la télévision. Enfin, chez la télévision, je fais du streaming. Mais avoir des caméras, avoir des bandes de montage, avoir une régie en direct, etc. C'est des choses qui étaient de l'ordre de l'inconcevable. C'était des plans de financement sur plusieurs décennies. Et aujourd'hui, le phénomène YouTube nous a montré que des vidéastes seuls dans leur chambre pouvaient se permettre de faire aussi bien que Fred et Jamy le faisaient grâce à France 3 dans leur camion. Et ça a été le début de quelque chose. On s'est rendu compte qu'il était possible désormais de faire une autre information différente parce que c'était devenu économiquement faisable, réaliste. Et moi, j'ai poussé le paroxysme jusqu'à créer une chaîne en direct 24h sur 24 dans ma piôle, seule. Sans aucune compétence ni connaissance, que ce soit technique en termes de son, d'audiovisuel, d'optique, de régie. J'ai tout appris par moi-même. Et avec un PC de gamer qui était mon PC perso, j'ai pu monter une régie 24-24 et commencer à produire mes propres choses. Regardez les gens qui font des podcasts aujourd'hui. Seul chez soi, on peut faire sa petite matinale de radio. C'est extraordinaire en termes d'accessibilité. Donc ceci, ça, la mutation profonde qui permet à des non-journalistes, et ça participe à ce qui a été dit au tout début sur la table ronde, du flou que commence à s'entretenir entre ce qui appartient aux médias et ce qui n'en est pas. Parce qu'on en est là aujourd'hui. Et effectivement, si F2Souche peut faire ce qu'il fait seul chez lui et avoir des taux absolument phénoménaux d'ouverture d'articles, plus que certains médias, c'est aussi parce que lui, parce que ces gens-là aussi bénéficient de cet effondrement des coûts. Donc je ne dépeins pas un monde tout rose, c'est pour le meilleur et pour le pire, cet effondrement des coûts. Mais c'est important aussi de garder ça à l'esprit que la baisse des coûts de production rend possible de nouveaux marchés, de nouvelles choses. Moi, aujourd'hui, je peux offrir à des partenaires potentiels la possibilité de devenir partenaire d'une émission qui n'aurait jamais eu les moyens de s'offrir. Donc c'est des gens qui, pendant très longtemps, voyaient des émissions de télé sponsorisées en se disant « mais jamais on ne pourra se payer ça » et aujourd'hui, qui, grâce à moi, peuvent se l'offrir. Donc je crée de nouveaux marchés, on va parler à de nouvelles personnes qui, sans ça, n'auraient jamais eu ces informations-là. Alors si vous voulez, on peut passer aux questions dans la salle, parce que je vois que le temps passe très vite. Si vous avez 4-5 questions avant la pause déjeuner ? Tiens. Merci. J'ai une question en fonction de la valeur de l'information et du modèle économique. Autrement dit, ce que peut me donner une information en termes de décision économique, politique, sociétale, à la lecture d'une information et sa valeur. Et en vous écoutant, il y a une chose que je me rends compte, c'est que vous êtes à l'inverse de ce qui est en train de se faire aux Etats-Unis où aujourd'hui, au contraire, on produit par des spécialistes une information de plus en plus pointue qui est extrêmement chère mais qui permet d'être décisionnel d'un point de vue économique, politique, culturel, etc. Et ma question est, est-ce qu'on ne va pas aller vers un système d'information où effectivement, il y a une forme de non-modèle économique puisqu'il y a une survie économique mais qui a une ouverture complète donc on peut tout faire mais qu'en même temps, c'est de la non-information parce que cette information, tout le monde l'a et comme me disais-je je vais accatelier un jour, l'information gratuite, elle va venir mais ce ne sera plus de l'information, donc ce n'est plus de l'information décisionnelle et donc c'est la multitude qui a accès à ça et que d'un autre côté, on va avoir de plus en plus une information très pointue dans divers domaines, sciences humaines, etc. qui ira vers le décisionnel mais auquel le public, en fin de compte, n'a pas accès. est-ce que ce n'est pas vers là que l'on va et est-ce que, en fin de compte, l'ouverture que vous permettez n'est pas en même temps une fermeture ? Juste, avant qu'il y ait les médias, enfin j'entends la question, mais avant qu'il y ait les médias en ligne par exemple, vous aviez aussi bien RTL... Mais je ne mets pas en cause les médias en ligne, c'est simplement ce qui vient. Il y a toujours eu par exemple des lettres confidentielles qui délivraient une info de qualité, etc. et puis du RTL, Europe 1, France Inter, etc. qui était gratuit avec un modèle économique qui se valait, qui s'est valu pendant des années. Du coup, je pense que les deux, clairement, et je pense qu'effectivement on va vers les deux et on va creuser ce vers les deux. En tout cas, le entre les deux n'aura pas de sens. Il n'y aura pas de marché pour le entre les deux ou le vouloir tout faire. Mais on va vers les deux. Effectivement, je ne suis pas un spécialiste de l'économie des médias mais je constate effectivement comme vous qu'on a une mutation du modèle où l'information n'a plus de valeur au sens économique du terme. Tout le monde l'a. Elle est immédiate. Ce n'est plus ça en fait qui rémunère les gens qui la produisent. Ce qui rémunère les gens qui la produisent, c'est effectivement la plus-value qu'on va lui apporter soit avec une analyse extrêmement fine, soit avec un type de commentaires particulier, soit avec une mise en page particulière, etc. Donc c'est ailleurs que se crée l'information et effectivement, vous avez peut-être raison sur l'information décisionnelle où là, on se retrouve sur des médias ultra spécialisés. Je pense à Contexte par exemple ou des médias professionnels qui en réalité gagnent leur vie en fermant l'information, en le réservant à une petite élite qui se l'offre parce qu'elle en a besoin. Donc c'est peut-être vrai effectivement ce que vous dites. C'est un phénomène qu'il faudra regarder de près. J'ai juste une question complémentaire. La question que donne la visibilité, donc la notoriété. Je connais certaines personnes, je dirais, qui ont une très grande notoriété, qui ont travaillé dans des grands médias et qui ont dû quitter ces médias parce que leur visibilité, leur notoriété n'était pas en adéquation avec la vente du média. Et ma question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne va pas vers cela ? C'est-à-dire qu'individuellement, quelqu'un peut créer une marque, il a une notoriété publique, mais ce n'est pas consubstantiel d'un point de vue économique. Si, c'est vrai. Et effectivement, c'est un phénomène qu'on observe de plus en plus où à partir d'un moment où la notoriété devient en elle-même génératrice de revenus, ça devient inintéressant pour certaines personnes de continuer à travailler dans une équipe qui du coup devient un poids plus qu'autre chose et ont beaucoup plus intérêt à voler de leurs propres ailes. Si c'est Natacha Polony, elle devient son propre média et elle a bien raison de le faire puisqu'elle crée une utilité économique à sa notoriété personnelle. Quand elle s'embête à aller travailler dans des télévisions, etc., c'est elle qui apporte sa notoriété à cette télévision ou ce poiton à la télévision qui lui apporte quoi que ce soit. Donc effectivement, vous avez raison, c'est aussi un autre phénomène de cette accessibilité nouvelle de la création de médias. Chacun peut devenir son propre média et à partir d'un certain cap de notoriété, chacun a intérêt à la jouer perso. Ça, c'est vrai. Et c'est un phénomène qu'on observe beaucoup dans le jeu vidéo avec l'effondrement des web TV. Pendant très longtemps, de web TV et la notoriété de certains, notamment streamers mais aussi YouTubers, a fait qu'à un moment, ils ont vu leur intérêt personnel. Ils ont préféré partir et créer leur propre télé autour de leur seul nom. Et ça avait beaucoup plus d'utilité économique que de continuer à être salarié quelque part. Donc est-ce qu'on verra ce phénomène également dans les médias ? Oui, moi je le pense. Je le pense. Et d'ailleurs, oui, on peut épiloguer jusqu'à Pujadas qui vend son nom à lui tout seul et ça marche très bien et ça suffit à soi-même. Donc, ouais. Juste, je pense qu'il y a quand même un truc des interactions qu'on crée dans une rédac et du fait de bosser en équipe, d'aller chercher des trucs, enfin des infos, etc. Je pense qu'il y a quand même ce truc-là. Effectivement, quand on est Pujadas, je ne sais pas si on fait du reportage. Par contre, sur une rédac, même si j'ai un journaliste qui peut être très présent sur les réseaux, à un moment donné, il est content d'avoir un head chef, il est content de pouvoir parler de ce qu'il fait tout le temps. quand on bosse, il y a un truc quand même à ne pas bosser seul. Ça dépend du boulot du journalisme, de quel journalisme on parle. Non, mais ils n'ont pas choisi. C'est-à-dire que ils étaient porteurs d'une notoriété pour un média et comme la vente du média n'était pas corollaire à leur notoriété, c'est-à-dire la question s'est faite. Et c'est ce qui se produit. Je veux dire, Christophe Parmiers, c'est ce qui s'est produit avec l'Express. Sa notoriété individuelle était très forte. Les ventes de l'Express n'étaient pas en corollaire avec sa notoriété. On a signifié le fait qu'il ne deviendrait plus qu'éditorialiste et maintenant il est éditorialiste à BFM. Si sa notoriété, sa visibilité de prescripteur, parce que l'on voit le plus bien qu'un prescripteur, cette prescription devenait individuelle pour le bien collectif entre guillemets, c'est-à-dire le média pour lequel il travaillait. Et il y a cette disjonction qui se fait d'un point de vue économique. Et ça veut dire où la notoriété n'est pas significative de rentabilité. Celle de l'héroïne, le retour sur la résistance, peut-être que je ne sais pas sur la partie communication, peut-être que la notoriété n'était pas il n'y avait pas forcément d'adhésion à la marque Christophe Barbier au final. Il y avait une forte notoriété mais pas d'adhésion à la marque et quand il disait acheter le journal, personne ne l'achetait. Mais peut-être. Oui, moi j'ai une question pour Jean, ici. Tu as parlé d'une association, enfin un partenariat avec le média. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? Pourquoi est-ce que tu t'es dit sur cette initiative-là, oui, il y a un moyen d'avoir un partenariat ? Et du coup, comment est-ce que tu réagis par rapport au... Je pense, dans le milieu journalistique, ça a été quand même plutôt critiqué et comme en tant que juste une chaîne pour caricaturer de propagande de Jean-Luc Mélenchon. Comment est-ce que du coup, toi, tu te places par rapport à ça ? Oui, on est énormément interrogé là-dessus. Le média, c'est une histoire un peu particulière parce que c'est nos voisins de bureau en fait. Moi, je travaille juste à côté de Sofia Chiquirou. On est dans un lieu dans le 11e arrondissement qui justement s'intéresse à l'accumulation d'innovation sur l'audiovisuel web et notamment le live streaming. Et ça fait j'ai été dans toutes les discussions de la création du média depuis le début donc je vois très très bien comment ils fonctionnent et leur modèle, etc. Ce qui nous a intéressés dans le média, c'est que déjà, ils sont venus nous chercher. Ils sont venus nous chercher sans a priori, sans nous juger, sans nous prendre de haut, etc. Et en nous proposant de financer l'innovation en disant, nous, ce que vous faites nous intéresse et ça nous intéresserait de lui donner une notoriété supplémentaire et on est prêt à mettre, si ce n'est de l'argent, au moins une certaine logistique autour pour vous aider à la créer. Donc assez rapidement, l'accord s'est fait là-dessus et nous, ce qui nous a intéressés, c'est de leur dire vous êtes en train de créer un truc qui ne s'est jamais vu avant, notamment en termes de modèle économique parce que le média a l'ambition de créer une chaîne de télévision à terme financée par du financement participatif. Je trouve ça extrêmement courageux et c'est une grosse prise de risque et donc on est prêt à les accompagner là-dedans. Après, ça c'était les réflexions qu'on avait au moment de l'été. Depuis le lancement de la première émission, effectivement, il y a eu une avalanche de critiques sur le marquage idéologique et politique du média qui est beaucoup plus à gauche que ceux à qui on pouvait s'attendre. Après, c'est lié à beaucoup de phénomènes, beaucoup de choses qui, pour une partie d'entre elles, sont indépendantes du média et de leur volonté propre. Donc, pour l'instant, on fait un peu le don rond, on continue à les accompagner parce qu'on ne va pas se dédire en quelques mois mais on verra aussi comment ça évolue et comme tout le monde, en fait, on jugera sur pièce et on préfère juger sur pièce que juger avant même que le truc existe. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est la ligne qu'on défend. Après, il est évidemment absolument hors de question que le média, d'une manière ou d'une autre, n'impose une éditoriale à Acropolis. Enfin, je n'imagine même pas comment il ferait parce qu'en plus, comme on est en direct, il faudrait qu'il passe la tête dans le bureau pour me dire quoi dire. Enfin, ce sera débile. Donc, voilà. Moi, je n'ai absolument pas peur de ça. Mais vous avez l'impression que c'est un média ou que ça va être de la communication politique ? Pour moi, c'est un média. La manière que ça a eu d'être créé, son ambition initiale, etc., c'est un média. Un média engagé, mais un média. Donc, on verra. On verra vraiment quelle est la limite entre la neutralité, l'engagement et la couleur politique. Je préfère juger sur pièce. Donc, comme vous, j'attendrai le 15 janvier pour voir la première édition du JT. Mais c'est ce qu'on disait au début, c'est cool quand un média se lance, en fait. Puis après, tout le monde se gamelle. Enfin, moi, je fais des conneries dans mon média, genre aussi. Puis des fois, on regarde des médias et puis on trouve qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Donc, je trouve que le premier truc, c'est qu'il y a un média qui se lance. Super. Puis après, on verra. Et en réalité, j'aurais pu faire ça avec n'importe quel autre parti politique. C'est-à-dire que, je me souviens, un moment de l'été, l'année dernière, il y avait En Marche qui disait qu'eux aussi, vous voulez devenir un média. Moi, le premier réflexe, c'était, chouette, faites, allez-y. On verra bien à quoi ça ressemble, votre truc. Et à la limite, s'il m'avait contacté en me proposant la même chose que le média, j'aurais dit oui de la même manière en disant, c'est chouette, ouais, ouais, je suis prêt à... Enfin, il faut qu'on trouve un accord, etc. Mais c'est exactement ça. Quand ça se lance, moi, je suis prêt à y aller. Mais vous comprenez qu'il y a une différence pour un journaliste qui fait de la maillotique, donc qui est là pour, en fin de compte, transmettre, dans l'intérêt général, apporter des clés de décryptage d'une information politique, culturelle, économique, et qu'il y a une différence entre cela, d'une part, ce qui est de la communication politique, d'autre part, qui existe, qui est légitime pour un parti politique, et puis ce qu'on appelle la propagande, c'est-à-dire qui, en fin de compte, est un renforcement de la communication politique. Et que là, lorsqu'on voit effectivement en marche le média ou d'autres qui vont peut-être avoir ces velléités, on a l'impression qu'on a un retour soit vers une captation qui va être de la communication politique, mais c'est plus le média. C'est-à-dire, c'est plus je diffuse pour tout le monde une information corrélée, etc. C'est autre chose. Un média, c'est aussi un média, une des fonctions vitales qui fait qu'on a besoin de médias, c'est qu'un média, c'est un lieu pour le débat public et que c'est un forum pour le débat public. C'est pour ça, par exemple, que moi, je préfère bosser dans une entreprise où il y a un canard d'entreprise que d'une entreprise où il n'y a pas de canard d'entreprise. Comme ça, je sais ce qui se passe au-dessus, en dessous, aux étages, etc. Du coup, dès qu'on crée un média qui va canaliser ce débat-là, qui va l'exprimer, ça crée quelque chose, ça a de la valeur. Et après, ça c'est le premier point, même si c'était finalement que le journal interne de la France Insoumise, etc., ça serait déjà cool pour eux parce que ça leur ferait un média. Et le deuxième point, c'est que les mecs qui ont créé l'IB venaient tous de la GP et personne ne leur a tiré dessus quand ils ont lancé leur canard et aujourd'hui, on ne leur reproche plus. Peut-être qu'au début, ça ressemblait ou ça ressemblera les équipes qui viennent de la France Insoumise. Ce que je veux juste dire, c'est que des mecs lancent un média, ok, on va voir. Mais c'est cool. Quand on regarde, c'est déjà Roussette ou D. Spoutnik qui a lancé le mouvement. Ce n'est pas les politiques qui l'ont fait en premier. C'est simplement, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer, puisque c'est l'ère des startups, et donc pour les médias, c'est les startups aussi. Startup, c'est quoi la définition ? C'est que vous voulez grandir vite. Si vous voulez grandir vite, actuellement, vous avez besoin de buzz. Si vous avez besoin de buzz, vous avez besoin de vous insérer dans un marché communautaire. Un marché communautaire, actuellement, il est structuré comment ? Il est structuré autour des opinions politiques, puisque, concrètement, c'est mon histoire des 10 millions de tweets, c'est mon histoire des écosystèmes et des interactions. Nous sommes structurés politiquement. Des gens de gauche se suivent entre gens de gauche. Des gens de droite se suivent entre gens de droite. Donc si vous voulez lancer un média, le meilleur moyen, c'est simplement de dire direct, je suis de droite, je suis de gauche, et d'aller taper dans ces communautés-là. Et alors là, vous aurez directement une audience mise dedans. Comme a pu très bien le faire Roussetudé et Spoutnik, puisqu'ils s'insèrent dans un écosystème. Et vous allez voir dans la présentielle, vous allez voir l'étude des 10 millions de tweets, vous allez voir que Roussetudé et Spoutnik explosent littéralement tous les autres médias du côté de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que bon, et faire de souche ou le causeur, je crois, je ne sais plus exactement, c'est bien gentil, mais ça reste de la piètre information. Roussetudé et Spoutnik produisent du contenu éditorial pour ces communautés-là. Et donc ils arrivent dans une communauté où ça n'existe pas. Et donc ils arrivent à être viables plus ou moins économiquement. Heureusement qu'il y a la Russie pour payer. Mais il y a une audience et aujourd'hui, elle n'est pas ridicule. Elle existe. Elle existe parce qu'ils proposent un média dans une communauté politique. Et donc ils ont compris des choses que les autres n'ont pas encore compris à l'intérieur. Et donc ça a un sens dans un marché de contenu. On propose du contenu à une communauté qui en demande. Et on n'est plus dans la vision idéale de l'information comme étant neutre, un peu anglais politiquement, mais où on a un marché global, etc. Non, eux, ils veulent aller dans la niche et donc proposer du contenu à des communautés qui existent déjà. Non, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que le système démocratique que portait Habermas sur la nécessité de faire une critique, analyse pour la sphère publique, autrement dit, que les médias participaient à la sphère publique et que ça nécessitait donc une ouverture pour tout citoyen de pouvoir être critique par rapport à une information. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'un journal qui est cautionné aujourd'hui par un État peut intervenir sur le débat public, interférer sur le débat public d'une façon en forme de propagande. Ce n'est plus de l'information. Et que si effectivement chaque communauté se renferme vers un système de propagande avec son étiquette en tant que telle, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intérêt général pour une société et ça veut dire que le système démocratique, lui, devient très fragile. C'est ça que ça veut dire. Et ce n'est plus uniquement une question de marché. Alors ça peut se considérer comme une question de marché, mais c'est avant tout un système démocratique qui devient très sensible et très fragile à cela. Oui, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais je ne dis pas que ça va réussir. Je dis juste que ce que se sont dits et ce que se disent actuellement les politiques est que c'est une tendance. Une tendance qui, en regardant les faits et les études, m'a l'air assez plausible et assez malin. Et c'est très bien que je viens de citer par exemple Habermas puisqu'Habermas, c'est la culture finalement du consensus. Or, avec les réseaux sociaux, on va vers une culture du dissensus où on préfère les fractures communautaires et les fractures sociales pour s'insérer à l'intérieur. Vous regardez que Russia to Day va s'insérer dans cette fracture sociale. Il y a... Vous regardez Russia to Day, vous regardez des manifestations dans les banlieues, pour le coup, vous avez l'impression que c'est toute la France qui est saccagée et qui est à feu parce qu'on ne parle que de ça. Donc on s'insère dans tous ces dissensus et c'est ce qu'ils ont magnifiquement bien fait aux Etats-Unis, c'est-à-dire s'insérer là où finalement il y a des fractures pour aller les mettre. Et quand on regarde maintenant là où les Russes ont payé durant la présidentielle, on se rend compte qu'ils sont même allés payer pour faire la promotion auprès des communautés LGBT pour aller faire une manifestation au nom de la cause LGBT. Donc, ils font le job finalement de la cause LGBT et ils veulent qu'elle fonctionne beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que si elle fonctionne beaucoup plus, le dissensus va être beaucoup plus grand. Et donc, c'est complètement un changement de pensée. Mais non, ce que vous décrivez, c'est simplement que ce que faisait l'Union soviétique en DDR avant la chute du mur, ils le faisaient déjà. Sauf que maintenant, ils ont un média qui est Internet. C'est simplement que cette technique de propagande politique maintenant vient sur Internet et correspond à l'esprit des communautés Internet. Et c'est ce que je vous disais, c'est que ça fragilise les démocraties, ce genre de choses. On est passé en fait d'un système où on fournit des armes pour désinguer le pouvoir à un système où on fournit de l'information pour désinguer le pouvoir. Mais c'est la même chose. On va juste trouver là où on peut mettre mieux les armes informationnelles et on le met à cet endroit-là pour faire péter le pouvoir. C'est pour ça qu'on fait de l'éducation aux médias. Justement, pour rebondir sur ce débat, ce n'est pas aussi entre guillemets une preuve qu'il y a une sorte d'attente, de besoin de repolitisation de l'information qui semble être pour le grand public, même si on sait que c'est plus compliqué dans la réalité, c'est être absenté du champ médiatique entre guillemets dominant et qu'on arrive à retrouver dans ces nouveaux médias. Je suis beaucoup à Acropolis, on peut le voir. C'est notamment dans le fait d'interagir avec une communauté qui est diverse politiquement. Quand on a les débats sur le tchat et compagnie, c'est les insoumis qui ont leur position qui la défendent et aussi des gens qui sont de droite et qui défendent leur position, des gens en marche. et c'est une nouvelle forme de repolitisation de l'information où chacun finalement est confronté aux idées des autres et essaie de prendre sur soi aussi qu'il y a une sorte de nouveau débat public qui s'instaure. La politisation de l'information, je ne sais pas. En tout cas, on parlait d'Abermas tout à l'heure et c'est la redélibération. En tout cas, c'est retrouver le sens de la délibération dans un espace numérique qui a perdu ce sens-là, si tant est qu'il l'ait eu un jour. Mais effectivement, on constate tous les bulles de filtre, l'autoconfirmation permanente de ses propres avis et la difficulté qu'on a à se confronter à une opinion qui n'est pas la sienne ou à une vision du monde qu'on ne partage pas ou qui n'est pas celle de notre milieu social, etc. Et ce qu'on essaie de faire effectivement avec Acropolis, c'est redonner la lettre de noblesse à la compréhension mutuelle de manière d'envisager les choses, de cultiver le débat et je crois qu'effectivement ça répond à un besoin. Encore que je n'en suis pas tout à fait sûr, même si je ferais mieux d'en être sûr, mais voilà, pour l'instant, moi je fais le pari, c'est plutôt ça, c'est plus un pari qu'on est face à un tournant et que demain, il y aura davantage de recherches collectives d'endroits de consensus que de recherches du dissensus. J'espère qu'on va arriver à une contre-contre-révolution où ces phénomènes de cristallisation du débat de monter effectivement, on l'a très très bien, tu l'as très très bien expliqué, voulu par la Russie en partie mais pas seulement, qui a fait élire Trump, etc. J'espère que tout ça va donner naissance demain à un contre-mouvement où on va chercher à plus se comprendre, à plus s'accepter mutuellement et donc on aura besoin de médias qui, au lieu de chercher le dissensus et le clash permanent, chercheront autre chose, pas forcément de consensus mais au moins de délibération. C'est déjà un très très bon début. La délibération et la confrontation à des opinions qui ne sont pas les siennes. Donc c'est un pari éditorial qu'on fait. On verra bien si ça marchera et on reviendra dans quelques années pour en parler, j'espère. Très bien. Alors pour continuer, si vous voulez continuer à échanger avec eux, ils sont encore là. Et sinon je vous rappelle juste les sites sur lesquels ils travaillent. Nicolas, vous pouvez lire toutes ses études sur Reputation Lab, Street Press et Acropolis à la fois sur Youtube et sur le site Internet. Voilà, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci.